La grande pauvreté, c'est une évolution sociale aujourd'hui, qui va entraîner forcément des évolutions dans le cadre du travail social. La grande pauvreté, elle a ses spécificités, un public bien caractérisé. On ne connaît pas encore toutes les modalités, tout ce qui se passe autour de la grande pauvreté. On a encore à améliorer l'accompagnement social de cette partie de la population. Et aujourd'hui, forcément, quand on prend en compte un nouveau public ou une nouvelle population ou un changement de la société, ça change forcément les modalités de l'accompagnement du travail social. Ça change le travail avec d'autres, ça change les prises en charge politiques, ça change comment on accompagne. Est-ce que c'est de façon ponctuelle ? Est-ce que c'est de façon globale ? Est-ce que c'est sur un territoire ? Est-ce qu'on élargit le territoire ? Qui est responsable ? Qui est référent ? Les nouveaux phénomènes de société et la grande pauvreté est un nouveau phénomène de société à prendre de plus en plus en compte. Ça évolue forcément les modalités d'accompagnement et ça change forcément. Les premiers concernés dans l'accompagnement, ce sont les travailleurs sociaux. Mais ça ne change pas que les travailleurs sociaux. Ça change aussi comment on travaille avec les associations, comment on travaille avec les politiques de la ville, comment on travaille avec les écoles, comment on travaille avec le corps médical. Et j'en passe et des meilleurs. La première mesure, ce n'est même pas une mesure, c'est quelque chose qui devrait concerner tout le monde, c'est qu'on change le regard sur les personnes qui sont en situation de pauvreté. Changer individuellement, chaque personne, changer le regard sur ces personnes-là. Admettre qu'il faut qu'on a à les accompagner dans le cadre d'un accompagnement global. Lutter contre cette stigmatisation, lutter contre des stéréotypes, lutter contre ce qu'ils vivent, parce que c'est compliqué ce qu'ils vivent. Donc dans un premier temps, d'abord, on change le regard. On donne les moyens pour les accompagner, pour accéder à leurs droits, pour accéder à un logement, pour accéder aux soins, pour accéder à l'école, pour accéder à plein de choses. Il faut des moyens, il faut un accompagnement et il faut des moyens. Cette personne-là, qui est en situation de pauvreté, cumule les problèmes. Elle n'a pas un seul problème, elle en a plusieurs. Donc à partir du moment où elle a plusieurs problèmes, il faut un accompagnement global pour prendre en charge globalement ces difficultés, avec quelqu'un qui soit référent pour cette personne-là, qu'elle n'est qu'une personne en interlocuteur, et c'est le référent qui fait tout le travail de mise en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada